Que répondez-vous à ceux qui pensent que la nouvelle constitution a été taillée sur mesure pour permettre au chef de l'état actuel de rempiler un âme et un âme au pouvoir ? Puisqu'il n'y a plus de limitation de mandat pour le président du Conseil des ministres qui détient véritablement le pouvoir dans la Ve République ? Vous savez, il n'y a pas de formule magique pour empêcher qui que ce soit de considérer que cette réforme constitue un stratagème pour contourner le verre de la limitation des mandats. Mais si je posais la question différemment, le président de la République, Ford et Sozumda Niasumbe avaient encore la possibilité de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. Éventuellement, la constitution qui était en vigueur à son article 59 disait que la modification du nombre de mandats présidentiels n'est possible que par référendum. Qu'est-ce qui prouve que s'il avait été candidat en 2025, il n'allait pas gagner ? Parce que vous voyez qu'il est comme adversaire majeur face à lui. Qu'est-ce qui prouve que s'il gagnait en 2025 et qu'il organisait un référendum, ce référendum se serait soldé par des votes négatifs ? Vous voyez, tout cela possède beaucoup plus de la spéculation et de suscitation. Ce qui est évident, c'est que si l'opposition prend la mesure des réformes qui pèsent sur chacun de nous au sein de son parti politique, en termes d'implantation sur le terrain, en termes de messages à véhiculer vers nos concitoyens, en termes de la capacité des uns et des autres à apporter des éléments de solution aux défis auxquels notre pays est confronté. Qu'est-ce qui empêche nos frères et ceux de l'opposition, sur les questions sécuritaires, de dire « voilà ce que nous préconiserions ». Qu'est-ce qui empêche sur les questions de l'éducation, de la santé, des infrastructures ? Ils sont enfermés dans la logique, non. Bon, tant que Gilles présente cette émission, moi, je vais le pourrir la vie. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit ouvertement lors de cette campagne. Au lieu de dire « mais Gilles, si tu faisais comme ça ou autrement, est-ce que ça ne permettrait pas à ton émission d'être plus regardé ? » C'est cette opposition que nous aimerions avoir. Une opposition, je dirais, républicaine, qui, à l'instar de ce que le président Ford a toujours fait, est ouverte au dialogue, est ouverte au compromis, mais qui peut être aussi intransigeante sur certains principes ou certains éléments, au lieu d'avoir opté pour le refus systématique, pour la contestation systématique. Et donc, moi, je crois que c'est là où se situe le vrai débat. Mais, au fond, avec quelle constitution le Togolais a gouverné aujourd'hui ? Celle de 1992 ? Sommes-nous dans la Ve République ? Ou dans la Quatrième ? Parce que je peux même rapporter cette question à l'actualité. Parce que le gouvernement d'Ogobé a démissionné. À quoi doivent s'attendre les Togolais aujourd'hui ? À la nomination d'un président du Conseil des ministres ? Ou d'un premier ministre intérimaire ? Ou un pays sans premier ministre ? Que va-t-il se passer ? Aujourd'hui, la constitution en vigueur, c'est la constitution de la Ve République. C'est la constitution votée le 19 avril, en deuxième lecture, promulguée le 6 mai, et que les Togolais connaissent. C'est cette constitution elle-même, dans ses dispositions transitoires, notamment l'article 97, qui donne des indications sur la manière dont la phase de transition va se dérouler. C'est cette constitution. Vous savez, pendant le débat sur la réforme constitutionnelle, j'ai entendu certains frères et sœurs Togolais avancer des arguments juridiques qui ne tenaient pas. Certains d'entre eux, je les ai appelés, je les ai dit non. Vous savez, au-delà d'être des acteurs politiques, quand vous êtes professeur d'université, vous avez un devoir de modèle, de référence. Nos jeunes frères, nos enfants qui nous suivent dans nos débats, quand ils voient Gilbert Bawara, qui a fait le droit, développer certains arguments juridiques, ils se disent non. S'ils le disent, c'est que ça doit être vrai. S'ils voient le professeur Wollou développer un certain nombre d'arguments, ils se disent non. Wollou, s'ils le disent, en tant que professeur de droit, ça doit être vrai. Alors, faisons attention. Quand je vois ma sœur, ma grande sœur, madame Adjama Gbo, qui s'effoumonne pour dire que non, les élections se sont tenues avant la promulgation de l'actuelle constitution, donc l'Assemblée nationale fonctionnera sur la base de l'ancienne constitution. J'ai dit, ma sœur Adjama Gbo, vous avez été enseignant en droit. Si vous deviez vous retrouver devant des étudiants et qu'ils vous posent une question juridique et scientifique, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez leur dire, je vais aller chercher dans les dispositions transitoires de la constitution du CIME et vous dire s'il y a des dispositions transitoires qui règlent ce problème. Et la réponse serait toute prouvée, serait facile, c'est la constitution du CIME 2024 qui s'applique et qui s'applique intégralement. C'est cette constitution en cette disposition transitoire qui a dit que le président de la République, notamment, va continuer d'exercer cette prérogative de président de la République conformément à la constitution d'octobre 1992 révisée jusqu'à la mise en place des deux chambres du Parlement. C'est l'article 97 qui le dit ? 97-98. Aujourd'hui, la logique, c'est que les conseillers régionaux ont été élus, les députés ont été élus, l'Assemblée nationale vient de s'installer. Bientôt, elle va adopter son règlement intérieur et mettre en place son bureau définitif. Parce qu'aujourd'hui, c'est le bureau de droit, c'est le bureau d'âge. Les conseillers régionaux vont s'ajouter aux conseillers municipaux pour élire les deux tiers des sénateurs. Le président de la République actuel, conformément à la constitution de 1992, combiné avec l'article 97 de l'actuelle constitution, va désigner un tiers des sénateurs. Ce qui signifie que le Sénat pourra se mettre en place. La disposition transitoire dit qu'une fois que les deux chambres sont mises en place, il y aura la première élection du président de la République, conformément à la nouvelle constitution, et il y aura la première désignation du président du Conseil, conformément à la nouvelle constitution. Alors, je voudrais vraiment profiter. Nous avons quand même un devoir de pédagogie, de sensibilisation. Au-delà des controverses et des débats politiques, je voudrais encourager les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, vous les hommes et femmes de médias, à contribuer à ce processus de sensibilisation. Éventuellement, nous pouvons travailler main dans la main pour voir comment identifier les grandes lignes de la réforme constitutionnelle, comment identifier les modifications et les innovations majeures et aller vers nos concitoyens pour renforcer leur meilleure compréhension du nouveau système, renforcer l'adhésion et l'acceptation de ce nouveau système, faire valoir les mérites et les avantages de ce nouveau système. Et si nous travaillons dans cet esprit-là d'ouverture, de dialogue, mais dans le respect mutuel, je suis certain que très rapidement, chacun percevra le bien fondé d'avoir pris l'initiative de cette réforme constitutionnelle, le bien fondé d'avoir opté pour un modèle, un nouveau modèle politique qui va favoriser la prise en compte de la diversité des composantes sociales et politiques de notre pays et qui va favoriser l'équilibre des pouvoirs, qui va favoriser plus de dialogues et d'échanges entre les acteurs politiques et institutionnels, qui va permettre à nos concitoyens d'être beaucoup plus associés à l'action publique. Vous savez, je terminerai sur ce point-là par là. C'est déjà depuis 2020. Dans le cadre de la campagne présidentielle, et ensuite dans la feuille de route que le président Ford avait parlé et préconisé une gouvernance concertée. Mais nous étions dans un système constitutionnel qui ne le permettait pas véritablement parce que ça dépendait beaucoup plus de la volonté du président de la République. Mais aujourd'hui, la Constitution nous permet d'aller dans cette direction. Lorsqu'en octobre 2023, il y a eu une réunion à Lomé, je ne sais pas si c'était dans quel cadre, organisée par le ministère des Affaires étrangères. si vous réalisez le discours de Mme le Premier ministre Victor Toméga Dogbé, vous verrez que la nécessité d'ajustement de la Constitution était déjà esquissée. Peut-être que nous n'avons pas été plus explicites. Peut-être que nous avons manqué davantage de pédagogie. Cela étant, je n'ai pas encore vu parmi nos contradicteurs, nos adversaires politiques, des gens qui remettent fondamentalement en cause le bien fondé du nouveau régime politique. Et quand nous voyons même certains de nos aînés qui nous ont devancés, je pense notamment à quelqu'un de l'aussi brillant que l'ancien Premier ministre Edem Kodjo, et son analyse de l'époque l'estime que le régime que nous venons de mettre en place c'est le meilleur parce que ça évite le présidentialisme, ça évite la personnalisation du pouvoir d'État. Nous y sommes et il faut se féliciter que la majorité est œuvrée pour cela et que des députés issus de toutes les sensibilités à l'Assemblée nationale aient eu le courage d'initier cette réforme constitutionnelle. Avant de marquer une pause très rapidement, cela veut dire qu'il faudra attendre un bon moment avant la désignation du prochain gouvernement autour d'un président du Conseil des ministres ? Non. La réponse, il faut la nuancer. Vous avez posé la question de savoir si on doit s'attendre à la nomination du président du Conseil ou à la nomination d'un premier ministre ou d'une première ministre intérimaire. La nomination d'un premier ministre ou d'une première ministre intérimaire ? Absolument non. Parce que la nouvelle constitution ne prévoit plus de poste de premier ministre. On a un président de conseil ou président de conseil des ministres qui est le chef du gouvernement. Donc, il faut oublier cela. Quant à la désignation du président du conseil qui est pratiquement une démarche automatique parce que la constitution dit que c'est le président du leader du parti du parti majoritaire ou de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale qui est désigné. C'est-à-dire le parti lui-même notifie, informe le bureau de l'Assemblée nationale que voilà le président du parti. Aujourd'hui, c'est uni. Le président du parti uni, tout le monde le connaît, c'est Fort Esos-Imna Nassimbe. Donc, le président est désigné pour être président du conseil. Ensuite, l'Assemblée nationale saisit la cour constitutionnelle en vue de la prestation de serment du président du conseil. Alors, tout est possible. Je crois que la question de l'élection des sénateurs, la question de la mise en place du Sénat et la question de la désignation du président. Une fois que le président du conseil est désigné, je me dis que si nous tenons compte des nécessités, une fois que le bureau de l'Assemblée nationale sera mis en place, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire sans emprunter véritablement les dispositions de la fonction. le premier président du conseil des ministres au Togo sera Fort Esos-Imna Nassimbe. Conformément à la constitution. Merci. Ce n'est pas une question de son désir, c'est ce que la constitution dit. Il va déferrer, il va respecter ce que la constitution ce que la constitution dit. de l'Assemblée nationale. Merci.